Les centres d'amitié autochtone, parce qu'il y en a partout au Canada, dans les villes, donc à l'extérieur des communautés, il y en a 13 au Québec, mais il y en a 122 au Canada. On partage tous la même mission, qui est d'améliorer la qualité de vie des Autochtones, qui est vivre en ville, et de favoriser le rapprochement entre les peuples, donc la lutte contre le racisme, les préjugés par différents moyens, et aussi de promouvoir la culture et les langues autochtones, de garder vivant cette culture et les langues du territoire. On a longtemps décidé pour les Autochtones qu'est-ce qui était bon pour eux, puis qu'est-ce qui n'était pas bon pour eux. On a même établi des lois, la loi sur les Indiens, pour décider où les gens devaient habiter. Donc, on a dépossédé un peuple, une nation, de leur propre capacité de prendre leur destin entre leurs propres mains. Aujourd'hui, on est confronté, comme peuple, comme nation, avec des effets pervers et néfastes de cette dépossession de qui nous sommes comme peuple. Et là, c'est de dire, bien, on est en mesure de décider qu'est-ce qui est bon pour nous. On est en mesure de se réapproprier notre langue. On est en mesure de se réapproprier notre culture, notre connexion, nos connexions entre nous. Et donc, on a besoin de prendre ce destin-là comme peuple entre nos propres mains. Mais ça ne veut pas dire que les gens veulent vivre en vase clos à l'extérieur du reste de la société. Si on veut faire partie de la société, il faut qu'on soit bien comme nos propres sociétés. Merci.